Bonjour, en lien avec l'activité sur l'enseignement par projet des sciences et technologies au secondaire, cette capsule situe les balises théoriques et empiriques dans une vision qui met l'accent tout d'abord sur la pratique de la différenciation pédagogique, puis sur la différenciation intuitive, c'est-à-dire celle qui a été soulevée lors de ma recherche doctorale. Dans cette optique, ceci nous permettra lors de l'activité de discuter l'évaluation dans le contexte du travail des élèves en sous-groupe à partir d'un exemple de situation vécue. En partant d'un aperçu général de l'enseignement des sciences qui consiste à développer la pensée critique, le programme de formation de l'école québécoise encourage l'adoption d'une posture constructiviste. Dans le sens de l'enseignement par projet, ce terme est défini par un ensemble structuré d'activités visant des apprentissages complexes qui doivent aboutir à une production concrète et dont l'idée première origine provient nécessairement des centres d'intérêt de l'élève. Y a-t-il un lien entre un projet et une situation d'apprentissage? Évidemment, surtout quand il s'agit d'une situation d'apprentissage ouverte à faire vivre aux élèves puisqu'elle s'étend sur plusieurs périodes et dans cette optique, elle permet de responsabiliser l'élève et respecter la nature constructiviste de l'apprentissage. Toutefois, ce paradigme qui place l'élève au cœur de son processus d'apprentissage peut prendre plusieurs formes, selon l'interprétation qui s'apprête soit à la psychologie du développement cognitif, soit à l'épistémologie ou bien à la didactique des sciences entre autres. Dans cette optique, il en résulte un pluralisme des méthodes d'enseignement qui s'y réfèrent au constructivisme. À travers ce paradigme, un didacticien de sciences, comme Astolfi, considère qu'un élève construit son savoir à partir de son investigation du réel. Certes, ce processus est individuel, mais il est aussi collectif et il ne se réalise pas toujours d'une manière linéaire. La définition d'Astolfi nous ramène vers l'investigation scientifique qui s'appuie sur le constructivisme comme fondement théorique et trouve ainsi son lien avec la pratique de la différenciation pédagogique. En ce sens, les vrais savoirs ne sont jamais des faits ni des données, mais ils sont des conquêtes en réponse à un problème scientifique. C'est ainsi que la démarche d'investigation scientifique est reliée à la pratique de la différenciation pédagogique. Dans ma recherche empirique, le cadre de référence conceptuelle s'appuie sur deux perspectives, psychopédagogique et didactique. La perspective psychopédagogique qui définit la pratique de la différenciation comme étant une gestion de l'hétérogénéité des processus d'apprentissage des groupes élèves. La pratique de la différenciation en tant que gestion se trouve reliée à la conception de l'enseignant à l'égard de l'hétérogénéité des groupes élèves. Cela veut dire en d'autres mots être relié à sa vision de l'hétérogénéité qui peut être qualitative ou quantitative. Ainsi, l'enseignant choisit telle ou telle méthode d'enseignement par des arguments en lien avec la vision, en lien avec sa vision de l'hétérogénéité des caractéristiques individuelles des groupes élèves. De même que son intervention auprès des élèves tient aussi compte d'une ou de plusieurs caractéristiques. Par exemple, il peut former des groupes homogènes pour aider ceux qui ont des difficultés. Alors que la perspective didactique dans ce cadre conceptuel vise l'investigation scientifique. Ainsi, le cadre conceptuel s'harmonise étant donné que l'investigation scientifique est une méthode d'enseignement des sciences au secondaire qui favorise le regroupement d'élèves par la formation des sous-groupes homogènes ou hétérogènes selon leurs caractéristiques individuelles en lien avec l'apprentissage. Dans cette optique, plusieurs recherches sur la pratique de la différenciation pédagogique soulèvent que les enseignants ont souvent recours à l'exploitation du regroupement provisoire des élèves en classe. Mais comment se réalise réellement le regroupement? On n'en sait vraiment pas. Quel est le critère de la formation des sous-groupes et comment l'enseignant intervient au sein des sous-groupes? C'est ainsi que dans ma recherche, j'ai utilisé le regroupement d'élèves pour analyser la pratique de la différenciation pédagogique qui s'avère difficile à mettre en œuvre surtout au secondaire. Pour ce faire, je me suis dirigée avec mes instruments de collecte, la grille d'observation, l'enregistreur numérique audio et le canva d'entretien vers trois écoles secondaires dans le Grand Montréal afin de pouvoir par la suite décrire le regroupement tel qu'il se réalise au quotidien du travail de l'enseignant. Mes observations en classe et les entretiens avec les enseignantes ont soulevé les résultats suivants. En lien avec la formation de sous-groupe, le travail des élèves en sous-groupe, l'intervention de l'enseignante et l'événement significatif qui s'est présenté durant ces moments. Dans ce qui suit, nous abordons surtout la formation des sous-groupes par les trois enseignantes qui ont participé à ma recherche, Camilla Ouassila et Marie-Rose. L'enseignante, Camilla, réalise un regroupement qualifié comme étant conditionné. D'une manière générale, pour former des sous-groupes, l'enseignante laisse le choix aux élèves qui se regroupent par affinité. Mais, ce choix est délaissé si jamais certains d'entre eux sont exclus. Quand, par exemple, un élève en difficulté, dans cette situation, l'enseignante prend la voie d'un tirage au sort pour former les sous-groupes dont la taille varie entre trois à quatre membres. L'enseignante Ouassila réalise un regroupement qualifié comme étant ordonné. Ces équipes sont des binômes qui se forment dès le début de l'année scolaire, selon leur emplacement en salle de classe mixte. Cet emplacement respecte l'ordre alphabétique des noms des élèves. En ce sens, l'enseignante considère que ces sous-groupes sont hétérogènes. Hétérogènes par rapport à leurs caractéristiques individuelles en lien avec l'apprentissage. Mais, si jamais elle observe et constate au cours des activités que certains d'YAD ne travaillent pas bien, alors elle les sépare au profit d'un travail plus sérieux, voulu avec l'intention qu'un élève fort puisse aider un autre qui éprouve des difficultés. La troisième enseignante Marie-Rose réalise un regroupement qualifié comme étant flexible. Plus spécifiquement, en lien avec la formation des équipes, l'enseignante considère que ses élèves de quatrième et cinquième secondaire devraient être responsables. Dans cette optique, elle n'intervient pas dans la formation des équipes, surtout quand elle les voit travailler sérieusement. Autrement, des changements sont exigés de sa part et elle n'hésite pas à modifier les structures de certains sous-groupes. Les résultats de ma recherche soulèvent que la description du regroupement reflète une différenciation intuitive des trois enseignantes. Camilla, Oacilla et Marie-Rose différencient intuitivement leur enseignement par le choix offert aux élèves en sous-groupe lors d'une démarche d'investigation, qui dans le cas de Camilla correspond à la mise en place d'un mini-aquarium, un projet qui s'est déroulé sur cinq périodes consécutives. La différenciation intuitive est une différenciation accidentelle. En effet, les interventions des trois enseignantes au sein des sous-groupes sont surtout des répétitions. Camilla répète oralement pour expliquer la même fiche à chaque sous-groupe, alors que Oacilla pose les mêmes questions d'un sous-groupe à l'autre afin de comprendre la démarche des élèves dans la résolution d'un problème. Et Marie-Rose, pour pallier les difficultés rencontrées par certains sous-groupes, elle a souvent recours à des répétitions afin d'expliquer, encore une fois, la tâche à réalisée. Le regroupement tel qu'il a été décrit dans ma recherche est un contexte d'enseignement qui reflète la différenciation intuitive lors de la formation des sous-groupes, du travail des élèves sur des activités en sous-groupes et des interventions des enseignantes au sein des sous-groupes. Dans cette optique, l'évaluation lors d'un projet qui se réalise le plus souvent en contexte de regroupement. Quels sont ses enjeux? C'est dans ce sens que nous allons pouvoir entamer l'activité prochainement. Au revoir! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada